Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'une minute pour un manga. Je suis particulièrement content de la série dont je vais vous parler cette semaine car il s'agit d'un manga que j'adore. En effet, à l'instar de Hajime no Hippo, il s'agit d'un manga dont la réputation n'est plus à faire mais qui reste inexplicablement boudé par le public français. J'espère donc très sincèrement vous donner envie de lire Steel Ball Run de Hiroiko Haraki, traduit par Satoko Fujimoto et Anthony Prezman et publié par Delcourt Onkame. 1890, en Amérique, la plus grande course du siècle, la Steel Ball Run est sur le point de démarrer. Les participants doivent chevaucher de San Diego à New York un périple de 6000 kilomètres pendant lesquels ils ne peuvent pas changer de monture. A la clé pour le vainqueur, un prix de 50 millions de dollars. Bien des aventuriers sont prêts à tout pour une telle somme. Alors, pourquoi Steel Ball Run est-il un indispensable pour votre bibliothèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Steel Ball Run, c'est la saison 7 de Jojo's Bizarre Adventure, une saga qui mériterait un épisode par saison. Mais c'est aussi un reboot de l'univers, ce qui fait qu'on peut commencer par celle-là sans aucun souci. Dans ce road movie passionnant, les retournements de situations sont légions. Et l'histoire bascule au bout de quelques tomes, prenant une direction inattendue avec ces fameux manure de stand. Les stands, ce sont ses pouvoirs, aussi variés que scinder son corps, manipuler le temps ou même durcir l'eau, une idée que l'on retrouve dans bien des shonen, de Hunter x Hunter à Shaman King en passant par One Piece. Et dans Steel Ball Run, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus malin. Chaque stand a des capacités et des limitations qui le rendent plus ou moins adapté à une situation. Le dénouement des duels est souvent surprenant, tout comme l'évolution du scénario. Visuellement, c'est bluffant, Araki a atteint sa maturité graphique dans cet arc. La mise en page est folle et les idées tellement déjantées qu'il faut souvent s'arrêter sur une page et la regarder dans les détails pour bien comprendre ce qui s'y passe. Dans ce reboot, Araki nous offre un casting de premier choix avec des personnages de haut vol. On retrouve des versions alternatives de personnages des saisons précédentes. Et cette idée à elle seule mérite d'être saluée. Dans la saison 3 de Jojo's Bizarre Adventure, Stardust Crusader, il y a un personnage qui se nomme Jean-Pierre Polnareff. Hiroiko Araki l'a nommé ainsi car quand il était enfant, il était fan du chanteur français Michel Polnareff. L'artiste français, qui par ailleurs dispose d'une fanbase assez importante au Japon, a d'ailleurs adressé un message à Araki et à Oda, à qui il a inspiré le design du personnage de Doflamingo, et à ses fans à l'occasion du Cyber Festival de l'Animation qui s'est déroulé sur Twitch en juillet 2020. Une minute pour un manga, c'est tout pour cette fois. J'espère que ce petit avant-goût de l'univers incroyable de Jojo's Bizarre Adventure vous aura donné envie de commencer cette saga. Si vous plongez dedans, attention au risque d'addiction. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lady Snowblood de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être sûr de ne rater aucune vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez plein de mangas. Bye ! Sous-titrage ST' 501